Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire, 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui entre dans une phase électorale chargée que le président Alassane Ouattara entend mener à bien et ce, grâce à une recomposition de la Commission électorale indépendante. Au Congo, un artiste donne une seconde vie aux pneus usagés. Princia Bansimba fait de ses pneus, impropres à la consommation, de véritables meubles dignes d'œuvres d'art. Et coup de projecteur sur l'artiste burkinabé Bazik Saoul, Suleymanou Edraogo, à l'état civil, s'est fait connaître dans le pays grâce à ses textes de rap particulièrement engagés, mais aussi grâce à ses talents de cinéaste. Mais tout d'abord, le président de la région somalie en Éthiopie, Abdi Mahamoud Omar, a rendu sa démission ce lundi. Une démission qualifiée par certains observateurs de contrainte. Elle intervient en effet quelques jours après le regain de tensions dans cette région de l'est du pays. Tensions à la suite desquelles plusieurs personnes ont péri, notamment dans la capitale régionale d'Igdida. Si pour l'instant les raisons de cette résurgence de violence ne sont pas claires, la piste de violence ethnique est évoquée. 7 août 1967, 7 août 2018, la Côte d'Ivoire célèbre ce mardi le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. A cette occasion, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est adressé à la nation. Un discours fortement porté sur l'apaisement et la réconciliation. Déjà lundi soir, le président Alassane Ouattara a créé la surprise en amnistiant l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Il a également annoncé la refonte de la commission électorale indépendante, longtemps décriée par la classe politique ivrienne et ce à l'approche des municipales et régionales en septembre. Nous l'écoutons. Mes chers compatriotes, J'ai également suivi avec attention les divers avis sur le processus électoral, en particulier la composition de la commission électorale indépendante. Je voudrais réaffirmer encore une fois que la composition actuelle de la commission électorale indépendante résulte d'un large consensus de tous les acteurs politiques ivoiriens de premier plan après la crise postélectorale. D'ailleurs, ils y sont tous représentés. Cependant, comme le recommande notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante et je souhaite, en effet, que les prochaines élections soient inclusives et sans violence. À cet égard, je voudrais en appeler à la responsabilité de la classe politique afin que le débat politique soit apaisé. Je l'ai déjà indiqué, tous ceux qui souhaitent être candidats à l'élection présidentielle de 2020 pourront l'être conformément aux dispositions de la Constitution de la Troisième République. La Libye et la Tunisie veulent renouer leurs relations conventionnelles. Une délégation économique tunisienne est à Tripoli en ce sens. Il s'agit pour les deux pays de retrouver les quelques 2 milliards de dinars d'échanges commerciaux qu'ils entretenaient auparavant. Un objectif qui, selon Rémahouis Dinaoui, le chef de la diplomatie tunisienne, passe par le dépassement de l'état de stagnation du processus politique en Libye, également prôné par le ministre. L'accroissement des rencontres entre les protagonistes de la crise libyenne dans le but d'établir un cadre pour des élections libres et transparentes. À la croisée de l'art et de la récupération, au Congo, un artiste transforme des pneus usagés en de véritables pièces de mobilier uniques en leur genre. Princia Bansimba rencontre un succès grandissant à Brazzaville grâce à ses meubles parés de pagnes, de contreplaqués ou encore de glace. Découverte de cet artiste peintre décorateur, dans ce sujet de Devapanzu, notre correspondant à Brazzaville. Les pneus hors d'usage ont retrouvé une seconde vie dans l'atelier de Princia Bansimba, situé au quartier Météo, dans le premier arrondissement de Brazzaville. Acquis par achat dans les vulcanisations, ces pneus sont transformés en tablettes, pouf et fauteuils, habillés de peinture, de pannes, de contreplaqués ou de glace. Ce pneu, je l'ai vu dans une émission que ça passait. Et après, à la fin, quand j'avais regardé ces émissions, ça m'a plu. Et à la fin, j'ai créé aussi mon modèle à moi, ce que j'ai en train de faire, des tablettes en pneus et des fauteuils en pneus. Ces meubles sont vendus sur commande à Brazzaville ou dans d'autres villes. Et Princia en reçoit abondamment. Ils sont compatibles pour les maisons, mais sont beaucoup plus appréciés par les détenteurs des caves. Il attend du soutien et souhaite former les jeunes. Je peux faire en local. En local, c'est ce que j'ai en train d'utiliser avec des contreplaqués. Ce que je fais pour que ça rentre dans la maison, je le fais en tissu. En tissu, je mets la glace dessus et ça présente la beauté. J'ai envie d'encadrer des jeunes qui viennent apprendre ce que j'ai en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un métier, j'espère que tu ne vas plus encore faire ce que tu fais de mauvais. De ces pneus, Princia Bansimba ressort aussi des ceintures et des peaux de fleurs. Notons que l'artiste dirige une association au sein de laquelle des orphelins sont formés aux métiers artisanaux. Il doit aussi son savoir-faire aux efforts du ministère des Petites, Moyen-Entreprise et de l'Artisanat. Partons au Burkina Faso, à la rencontre de l'artiste Bazik Saoul. De son vrai nom, Suleymano Hedraogo, ce rappeur est l'un des pionniers de ce type de musique dans le pays. Artiste engagé, Suleymano Hedraogo, qui compte déjà 5 albums en 20 ans de carrière à son actif, est également membre d'un collectif de citoyens. Son portrait dans ce sujet de chez Komar Bandaogo. Il est l'un des précurseurs du rap au Burkina Faso, Suleymano Hedraogo, alias Bezik Saoul. C'est en 1997 qu'il sort son premier album, Arrêt sur image, période où le rap était à ses débuts au Burkina Faso. Aujourd'hui citoyen engagé, le rappeur Burkina Bezik Saoul est fier d'avoir été un pionnier de cette musique dans son pays. On avait des centres de système au campus. Et puis petit à petit, on a commencé à former des petits groupes d'amis pour s'essayer un peu. À ces clashes-là. Et par la suite, il y a un ami, Mr. Pi, qui a créé une émission à la radio, Rap Time. Et donc on s'est déporté là-bas. Ainsi a commencé une carrière qui dure maintenant 20 ans. Sa première sortie discographique Arrêt sur image, parlant de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH SIDA, il est vite produit par une structure engagée dans la lutte contre le SIDA. Depuis, pas grand-chose n'a changé. Toujours des textes traduisant son vécu. Je crois fondamentalement qu'un artiste, quel que soit son genre, ne peut pas s'exprimer sans être engagé d'une façon ou d'une autre. Et cet engagement se traduit de plusieurs manières. En tout cas dans les textes, dans les compositions, dans les thématiques développées par l'artiste. L'artiste est par ailleurs membre actif du mouvement Ballet Citoyen qui a pris une part active au départ du pouvoir de l'ex-président Burkinabé, Blaise Compaoré. Mais la musique pour lui est un métier à part entière et il compte à son actif cinq albums. Il est depuis peu chef d'entreprise faisant dans l'audiovisuel et propriétaire d'un studio d'enregistrement. Du sport à présent avec la dixième édition du Tour du Rwanda. Une édition anniversaire qui s'est ouverte ce dimanche dans le district de Rwamagana à l'est du pays. Une première dans l'histoire de ce Tour dont la première étape a été remportée par l'Algérien Azzeddin Lagabe. Retour sur cette première journée de compétition dans ce sujet de Fraterne Dakaï Senga, notre correspondant Rwanda. L'édition 2018 du Tour cycliste du Rwanda a été lancée ce 5 août 2018 et pour la première fois hors de Kigali, la capitale rwandaise. Selon les responsables, la première étape a été amenée dans le district de Rwamagana à l'est du Rwanda pour célébrer la contribution de cette localité dans le développement du cyclisme au pays. L'Algérien Lagabe Azzeddin a remporté cette étape de 104 kilomètres qu'il a parcourue en 2 heures 12 minutes et 21 secondes. On est très contents avec cette première participation et première victoire. Pour moi c'est la troisième victoire et je suis très content, l'équipe est très contente aussi. Donc espérons qu'on va continuer comme ça et essayer de garder une place au général. Trois coureurs rwandais sont arrivés parmi les dix premiers de cette étape. Au moins 80 coureurs représentant 16 équipes se disputent la victoire dans cette course qui ne va pas connaître la participation de l'équipe érythréenne pour la première fois depuis 2009. Bien sûr que je vais subir une très grande pression pendant cette course. C'est tous les Rwandais d'ailleurs parce qu'on veut le maillot jaune. Déjà quatre joueurs me devancent et le premier de cette seconde. C'est beaucoup vu toutes les montagnes qu'on va devoir grimper prochainement. Le tour du Rwanda a été reconnu par l'Union cycliste internationale UCI. Depuis 2009, il est classé au niveau 2.2. Il sera promu au niveau 2.1 par l'UCI en 2019 selon les responsables. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501